La Trevis Rise 2018, le pro modèle du jeune surfer des neiges pas très médiatisé. Donc c'est une board plutôt freestyle backcountry, on voit que dans les vidéos il fait vraiment du gros freestyle en poudre donc c'est vraiment la board avec laquelle il ride, c'est fait pour. C'est une planche qui est assez large au patin pour avoir une bonne portance et une bonne stabilité et pour les riders qui aiment bien charger, avoir vraiment du soutien. Une construction horse power donc c'est une board qui a vraiment un noyau, qui a du pop, qui est pêchue, qui répond. Par contre comme c'est un peu le savoir-faire de chez LipTech, on va retrouver un cambre dit associé, inversé. Il y a un rocker entre les pieds donc un cambre inversé entre les pieds, un positif sous le pied, ce qui va permettre d'avoir et de la facilité à faire pivoter, de la tolérance, un côté très bonne sortie en poudre et quand même un bon soutien sur neige dure grâce aux cambres, une bonne réactivité. Ce qui est accru par la main de traction donc on a des quarts qui sont ondulés en plusieurs points pour pareil avoir un bon mordant, une bonne accroche sur neige dure. Cette année ils ont fait un shape assez biseauté, ça c'est vraiment juste pour rafraîchir un peu la forme de la planche, ça n'a aucune incidence sur le ride. C'est vraiment pour sortir un peu du lot, ça change un peu des boards toutes rondes, toutes basiques. Voilà donc c'est son nouveau plateau. Plutôt pour les riders confirmés à experts quand même, c'est une planche qui est quand même assez tonique, qui a du soutien, elle va demander un peu d'engagement, surtout du fait qu'elle soit un peu plus large que les autres haut patins. Donc pour vraiment l'emmener, elle sera un petit peu moins rapide car à car. C'est une board où il faut vraiment lui rentrer dedans et donc pour tous les fans de gros freestyle backcountry et qui venent d'une board quand même polyvalente à tout faire, qui a une bonne accroche, du soutien, c'est vraiment une très bonne référence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !